Respirez en prenant une grande inspiration. Bon, à part le parfum de votre voisin, vous ne devez pas sentir grand chose. Mais pourtant, votre pièce est remplie d'odeurs. Le sol a une odeur, vos murs ont une odeur, et vous aussi, vous avez une odeur qui pourra changer selon votre état de santé. Lorsque vous êtes en bonne santé, vos cellules, qui constituent la base de votre corps, vont produire des déchets qui vont se retrouver dans vos odeurs corporelles. Et si jamais vous êtes malade, ces déchets vont être différents, tout comme votre odeur. Et à ce jour, on a certaines espèces animales qui ont un odorat tellement bien développé qu'elles arrivent à sentir des maladies chez l'homme. J'imagine que vous avez déjà entendu parler des chiens détecteurs de cancer. Eh bien, comparé aux méthodes classiques comme l'IRM, ces chiens coûtent beaucoup moins cher, mais en contrepartie, ils ont besoin d'un temps de dressage qui se situe entre 6 mois et 1 an avant d'être opérationnel. Eh bien moi, au cours de ma thèse, j'ai voulu trouver une espèce animale qui apprenait encore plus vite et pour moins cher. Et pour ça, j'ai décidé de me tourner vers les fourmis. Mais alors, pourquoi avoir choisi les fourmis ? C'est un peu bizarre, mais pas du tout, et pour deux raisons. La première raison, c'est que j'aime les fourmis, et c'est une excellente raison. Mais surtout, les fourmis ont un odorat qui est très bien développé. Quand vous voyez des colonnes de fourmis se diriger au sol pour venir piller vos pots de confiture, eh bien elles s'orientent grâce à leur odorat. Et en plus de ça, les fourmis peuvent être dressées très rapidement et coûtent que peu d'argent. Donc là maintenant, je vous parle de dressage de fourmis. Donc peut-être que certains m'imaginent avec un cerceau ou un fouet comme au cirque avec les lions, mais pas du tout. Pour dresser une fourmi, j'ai besoin de deux choses, une odeur et un pot de miel. Et en plaçant les deux côte à côte, lorsque la fourmi va tomber sur le miel, elle va se dire que ça sent plutôt bon par ici. Et ensuite, pour tester si elle a bien appris, je la prive de dessert, je lui retire le miel et je lui donne le choix entre différentes odeurs. Et bien si la fourmi veut son dessert, elle ira vers l'odeur où elle pense trouver à manger. Donc j'ai montré qu'il suffisait d'associer une seule fois une odeur à la récompense pour que la fourmi apprenne, se souvienne et aille vers les odeurs qui m'intéressent. C'est donc beaucoup plus rapide de dresser une fourmi plutôt qu'un chien. Et en plus de ça, les fourmis que j'entraîne sont capables de former une très bonne mémoire à long terme. Bon, entre nous, le long terme chez les fourmis, c'est 3-4 jours et après, elles commencent à t'oublier. A ce stade de mes recherches, les fourmis que j'entraîne sont capables de faire la différence entre les cellules humaines saines et les cellules humaines cancéreuses. L'étape suivante était d'utiliser non pas juste des cellules, mais un organisme complet comme celui de la souris. Et pour récupérer l'odeur de souris, j'ai eu à faire une méthode qui est peu glamour, c'est-à-dire que je suis allé récupérer les urines de mes souris. Donc j'ai pu travailler avec deux groupes de souris. Un groupe de souris saines et un groupe de souris avec des tumeurs. Et en comparant leurs odeurs, j'ai pu montrer que les fourmis étaient capables de différencier des souris saines des souris malades. Donc, la prochaine fois que vous trouverez une fourmi au sol, surtout ne l'écrasez pas parce qu'un jour, elle pourrait bien vous sauver votre vie. Si je vous demandais quelle est la première source de pollution dont vous êtes victime, vous me répondriez certainement la pollution atmosphérique. Bonne réponse. Mais si ensuite, je vous interroge sur la deuxième source de pollution, là, la réponse risquerait de vous sembler moins évidente, parce qu'on en entend moins parler, alors même qu'il s'agit de pollution sonore. Et ce n'est pas moi qui le dit, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé. Selon elle, la pollution sonore engendre des acouphènes, des troubles du sommeil et de l'apprentissage, et même, elle peut aller jusqu'à augmenter le risque d'avoir une crise cardiaque. On ne devrait donc pas parler de confort acoustique, mais plutôt de survie acoustique. Et moi, justement, je me préoccupe de votre survie. Durant ma thèse, j'étudie des matériaux capables de lutter contre le bruit. Et je m'intéresse à un type bien spécifique, les mousses, et de différentes sortes, comme vous allez vite le découvrir. D'abord, j'ai commencé par étudier des mousses liquides, comme par exemple celle de la mousse à raser ou de votre cappuccino. Ces matériaux-là s'avèrent déjà efficaces pour lutter contre le bruit. Lorsqu'un son est émis, comme par exemple en ce moment avec la vibration de mes cordes vocales, il est transmis dans l'air, de proche en proche, où il se propage jusqu'à arriver dans la mousse. Là, l'air emprisonné au sein des bulles peut vibrer. Mais il n'y a pas que lui qui vibre. Les enveloppes des bulles, les membranes irisées qu'on peut voir à la lumière, peuvent elles aussi être mises en mouvement. Puis, ces membranes se rejoignent entre elles pour former des arrêtes liquides, elles aussi capables d'être mises en mouvement. Ces éléments peuvent vibrer de manière différente. Là, c'est presque la phase de danse contemporaine. Et c'est justement quand chaque élément de la mousse va de son propre déhanché, que le son est atténué. Puisque ça devient difficile de se propager dans un matériau qui bouge autant dans tous les sens. On a donc trouvé la solution à notre problème de bruit. Il vous suffit de badigeonner vos murs de mousse à raser. Sauf qu'en faisant ça, vous allez vite vous retrouver avec une simple flaque au pied de votre mur. Puisque le liquide de la mousse s'écoule. J'ai donc cherché à combiner l'efficacité des mousses liquides à la stabilité de matériaux qui sachent un peu mieux se tenir. Ce qui est génial, c'est qu'il existe déjà des mousses solides, qu'on rencontre par exemple dans certains types de matelas ou dans des studios d'enregistrement de musique. Le truc, c'est que les mousses solides qui étaient utilisées jusqu'à présent en acoustique n'avaient pas de membrane. Or, vous vous souvenez, pour les mousses liquides, les déhanchés, c'est un élément clé. J'ai donc fini par étudier des mousses solides ayant des membranes solides. Et là, l'efficacité est remarquable comparé aux mousses sans membrane. Même si la structure est plus rigide, ça ne l'empêche apparemment pas d'avoir de la souplesse. J'ai ainsi un matériau efficace pour lutter contre le bruit et prendre soin de votre cœur. Alors maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous imaginer dans un cocon de mousse dont vous ne m'entendriez même plus du tout. Et si je vous disais que nous étions tous des lézards ? Et pas seulement parce qu'on aime se prélasser au soleil. Vous le savez sûrement, les lézards peuvent faire repousser leur queue s'ils la perdent. Alors certes, nous on n'a pas de queue et on ne sait pas encore faire repousser nos bras. Mais certains de nos organes, comme notre peau ou nos intestins, ont la capacité de se renouveler en permanence. Ce processus magique a lieu grâce à un petit nombre de cellules aux propriétés particulières, les cellules souches. Elles doivent être capables à la fois de se transformer en différents types de cellules de l'organe et de se multiplier elles-mêmes pour qu'on en ait toujours en stock. Moi, celles qui m'intéressent, ce sont les cellules souches sanguines, capables de redonner naissance à tous les constituants du sang, globules rouges, globules blancs ou plaquettes. Elles sont intéressantes parce qu'on sait les utiliser pour traiter des maladies génétiques du sang en faisant de la thérapie génique. Alors concrètement, ça veut dire qu'on sort les cellules souches de la moelle osseuse du patient, on les manipule un peu à l'extérieur du corps pour réparer le gène défectueux responsable de la maladie. Pendant ce temps-là, on élimine les cellules sanguines malades du patient, puis on lui réinjecte ces cellules souches réparées pour redonner naissance à un système sanguin sain. Pour faire simple, on coupe la queue malade du lézard et on s'arrange pour qu'elle repousse en bonne santé. Alors ça, c'est la théorie. Mais en pratique, il y a un problème. Quand on sort les cellules souches du corps du patient, elles rencontrent leur pire ennemi, l'oxygène. Alors l'oxygène, il est présent en très petite quantité dans la moelle osseuse, ce qui fait que les cellules souches n'y sont pas habituées. Imaginez emmener notre lézard au pôle nord, il aurait un sacré choc. Ce choc pour les cellules souches, ça s'appelle le stress oxydant. Et sous ce stress, elles ont tendance à faire n'importe quoi et oublie de se multiplier, ce qui risque de diminuer le stock disponible pour la thérapie. Et moi, mon travail, c'est de trouver une solution pour protéger les cellules souches, un peu comme une doudoune bien chaude pour notre lézard frileux. Alors j'y réfléchissais en buvant un thé vert, ou un petit verre de rouge, je ne sais plus. Et je me suis dit, tiens, mais c'est bon ça. C'est sûr, c'était du rouge. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Dans le thé vert et dans le vin rouge, il y a des antioxydants qui servent justement à protéger du stress oxydant. Alors pourquoi ne pas les utiliser comme doudoune pour nos cellules souches ? Ni ni deux, de retour au laboratoire, j'ai mis en contact mes cellules avec des antioxydants. Et j'ai regardé si elles se multipliaient mieux. Pour faire ça, une seule solution, collaborer avec des souris. Eh non, pas des lézards cette fois-ci. Donc concrètement, j'élimine les cellules souches, les cellules sanguines, pardon, des souris, et je leur greffe des cellules souches manipulées, exactement comme avec les patients. Et quand les cellules ont été en contact avec des antioxydants, elles reconstituent mieux le système sanguin des souris, ce qui veut dire qu'elles étaient plus nombreuses, voire plus efficaces. Il reste encore à bien expliquer comment ça fonctionne à l'intérieur des cellules avant de tester sur des patients, alors pas le temps de lézarder. Souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. Ah, pardon, j'étais en compagnie des albatros. Je vous invite à monter à bord à la découverte de la poésie de Baudelaire, par le hublot de la sensorialité de son écriture, c'est-à-dire de la manière dont il fait interagir les cinq sens, le goût, le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat, au sein de ses textes. Il a le génie de les faire communiquer entre eux, par ce que je choisis d'appeler un processus synesthésique. La synesthésie, c'est la perception simultanée qui met en fusion deux ou plusieurs sens. Si vous goûtez les mots de votre aimée, si vous sentez le parfum d'une musique, alors vous êtes en pleine synesthésie. Baudelaire n'a jamais été étudié en profondeur dans ce travail de poésie raisonnée, alors qu'il en était le maître. Mais ne nous y trompons pas. Si Baudelaire utilise ses synesthésies pour traduire ses émotions, ses sensations, c'est surtout pour témoigner de son époque perturbée par de nombreuses crises et bouleversements. Dans ce contexte, mon travail consiste à analyser les manières dont il décrit le monde qui l'entoure par l'observation et l'éveil de tous ses sens. Je dégage pour ce faire deux aspects novateurs de son écriture. Le premier, un jeu de collusion entre des sens nobles et des sens vulgaires. Le parfum raffiné de l'encens se mêle à l'odeur grasse des fritures. Les fleurs sont colorées, odorantes, mais ce sont des fleurs de poubelle, de crime, de vice, de sang, des fleurs du mal. Le deuxième aspect novateur que je relève est un jeu de vases communicants entre le monde des sens et l'intellect. Par exemple, la chair de la femme est spirituelle et a le parfum des anges. Je démontre ainsi que la synesthésie est une science du sentir, qui n'est pas seulement un outil langagier destiné à embellir le poème, mais un véritable mode de connaissance qui peut être pratiqué dans les écoles. Baudelaire est un véritable modèle d'apprentissage basé sur la mobilisation des cinq sens. Nous savons aujourd'hui que les activités sensorielles sont vraiment démultipliées par ce travail synesthésique. Baudelaire, nous l'avons compris, a pressenti il y a plus de 150 ans que des liens étroits agissent entre notre cerveau, nos émotions et nos sensations. À l'ère de l'intelligence artificielle, il nous lance un défi. Il s'agit non seulement de créer des machines qui pensent, mais également capable de sentir et d'imaginer. Alors voilà, le travail est loin d'être terminé. Je repars en mer en compagnie de mon albatros, en espérant vous avoir convaincu de votre prochain voyage poétique au pays des sens. Je suis sûre que vous connaissez la rubéole. La rubéole, c'est un virus qu'on dépiste pendant la grossesse parce qu'il peut infecter le fœtus par une transmission de la mère à l'enfant. Eh bien, ça représente moins de 5 cas par an en France. Moi, je m'intéresse à un autre virus, le CMV, cytomégalovirus. Je ne suis pas sûre que vous le connaissiez. Pas étonnant, il n'est pas dépisté pendant la grossesse. Pourtant, lui aussi peut infecter le fœtus et provoquer de lourdes séquelles, comme des retards psychomoteurs ou des surdités. Et plus de 3000 enfants naissent infectés chaque année en France. Alors, pourquoi est-ce qu'on dépiste la rubéole et pas le CMV ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, parce que sur les 3000 enfants infectés, la plupart se portent très bien. Ensuite, c'est que les traitements des femmes enceintes sont encore en phase d'étude. En attendant pour elles, il n'y a que la prévention, par des règles d'hygiène simples. Pas de contact avec les larmes, la salive, les urines des jeunes enfants. En clair, on se lave les mains, c'est d'actualité. La troisième raison, celle qui m'intéresse le plus, c'est le nerf de la guerre. C'est le coût d'un dépistage systématique. Mon travail consiste à réaliser une analyse médico-économique pour évaluer le ratio coût-bénéfice du dépistage systématique du CMV à l'aide de modélisations mathématiques. Bon, ça paraît très compliqué comme ça, mais en fait, ce genre d'analyse, vous les connaissez bien. Vous les pratiquez inconsciemment tous les jours. Tiens, par exemple, quand vous décidez d'acheter votre billet de train en première classe et non en seconde, vous choisissez délibérément de payer plus cher parce que vous estimez que la différence de qualité entre les deux voyages vaut la différence de prix. Moi, je modélise différents scénarios de dépistage du CMV. Pas de dépistage, le dépistage des femmes enceintes, des nouveau-nés. Et j'évalue leurs coûts et leurs bénéfices en termes de prise en charge, de qualité de vie améliorée et en termes de bénéfices financiers. Si on dépiste pendant la grossesse, les cas les plus graves pourront être diagnostiqués et les parents pourront demander une interruption médicale de grossesse comme dans les autres lourdes pathologies. C'est un consentement libre et éclairé. Et pour les enfants atteints de surdité, grâce au dépistage pendant la grossesse ou à la naissance, ils seront diagnostiqués plus tôt. Donc, pris en charge plus tôt, traités plus tôt, éventuellement appareillés plus tôt pour leur surdité. Ils auront donc une meilleure qualité de vie. Et si on ne pose pas le diagnostic précausément, on perdra du temps pour trouver le problème et on multipliera les examens coûteux. En fait, dépister le CMV, c'est quoi ? C'est un investissement et il faut parfois savoir investir pour gagner à long terme de l'argent et de la qualité de vie. Alors, pour le CMV. On s'offre la première classe ? Je vais vous expliquer pourquoi les traducteurs n'ont pas peur de Google Traduction. Alors, on ne peut pas nier que notre ami Google fait des prouesses. Mais est-ce qu'il connaît vraiment le sens des mots ? Tenez, par exemple, est-ce qu'il le sait, lui, qu'en italien, tiramisu signifie « remonte-moi le moral ». Un traducteur ne se contente pas de traduire des mots. Il s'intéresse surtout au discours et à la manière de leur donner du sens. Là où ça se corse, c'est avec ces mots ou expressions dits intraduisibles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'équivalent dans notre langue. Bon, parfois, on laisse tomber, on garde le mot tel quel. Quand il s'agit de tiramisu, je vous accorde que ce n'est pas très grave. Mais souvent, la traduction a un enjeu juridique ou politique bien plus important. C'est par exemple le cas de ma thèse qui est une recherche action. Je traduis de l'italien au français, alors non pas des recettes de gâteaux, mais l'ensemble des lois qui réglementent le phénomène mafia en Italie. Et ça, ce n'est pas de la tarte. Mais vous me demanderez, pourquoi traduire des lois qui s'appliquent à un autre pays ? Eh bien parce que la mafia est un fléau qui agit aujourd'hui à l'échelle mondiale et qui doit donc être combattu par une lutte à l'échelle mondiale. Un bon point de départ serait par exemple d'avoir des lois anti-mafia harmonisées entre les pays. Et pour ça, on pourrait s'inspirer de celles qui ont déjà fait leur preuve, d'où l'intérêt de les traduire. Et ce n'est pas gagné. En France, on associe systématiquement le phénomène mafia au film Le Parrain. Et ce côté glamour hollywoodien finit par nous faire croire que le problème ne nous concerne pas. Résultat, le délit pour association mafieuse n'existe pas dans notre arsenal juridique. Alors évidemment, on a les associations de malfaiteurs, les organisations criminelles, etc. C'est vrai. Mais une mafia a vraiment ses spécificités. Par exemple, elle veut se faire passer pour une alternative à l'état légitime. Et c'est comme ça qu'au même titre que nous avons des lois et un président, elle a son code d'honneur et son capo. Elle a même son impôt, le pizzo, qui lui permet de contrôler le territoire. D'ailleurs, en sicilien, le pizzo désigne le bec d'un merle très opportuniste qui mange et qui boit un peu partout autour de lui. Tenez, comment vous le traduiriez-vous, pizzo ? Impôts ? Oula, attention, ça va pas plaire à l'administration fiscale, ça. Parce que même si c'est jamais agréable de payer nos impôts, c'est quand même rare qu'on se fasse descendre si on oublie de s'en acquitter. Alors, extorsion ou raquette ? C'est mieux, mais on perd complètement l'idée de la pseudo-protection que la mafia prétend garantir en échange à ses contribuables, en bonne revin des bois des temps modernes. Bon, moi, pizzo, je le traduis par pizzo. Alors, je vous sens déçus, mais attention. J'ajoute aussi une jolie note explicative dans laquelle je commente aux législateurs la portée de ce terme. C'est ça mon travail. J'analyse le contexte juridique et législatif au sein duquel sont nées les lois et la terminologie relatifs à la mafia, et quand il n'est pas possible de les traduire, j'adapte ma traduction au contexte législatif français. Mon objectif, in fine, c'est que le jour où la France sortira enfin du déni, on soit armé juridiquement et prêt à partir au combat. Alors, traduire pour tuer le parrain, vous admettrez que tout cela est quand même beaucoup plus chevaleresque que Google Traduction. Si un jour, on m'avait dit qu'en faisant une thèse, je deviendrais Miss Météo. Mais attention, pas Miss Météo France. Moi, je suis Miss Météo du système solaire. Eh oui, je fais de la météo, mais dans l'espace. Mais à quoi est-ce que ça peut bien ressembler du mauvais temps dans l'espace ? Vous allez me dire par exemple qu'il ne peut pas pleuvoir. C'est vrai, mais il peut y avoir des orages. Alors évidemment, ce ne sont pas les mêmes orages que sur Terre. Au lieu d'être de gros nuages remplis d'eau, ce sont de gros nuages remplis de charges électriques. Ils sont éjectés par le soleil lors de ces fameuses explosions solaires, et quand ils arrivent sur Terre, bam, ça éclate. Comme dans un orage classique, on a d'un côté les éclairs, sauf que ce sont de belles lumières vertes bien connues, les aurores boréales. De l'autre côté, on a le tonnerre, mais qui lui est silencieux, car constitué d'ondes électromagnétiques. On ne les entend pas, et pourtant elles peuvent causer de terribles dégâts aux installations électriques. Demandez aux Québécois. En 1989, un orage solaire a fait sauter tout le réseau électrique. Pas d'eau potable pendant une journée entière. Alors, on a dû créer un service de météo dans l'espace pour anticiper ces orages solaires. Mais alors, je vous entends d'ici. Déjà qu'on n'est pas très bon pour prévoir le temps juste au-dessus de nos têtes, comment est-ce qu'on peut espérer anticiper des événements se déroulant à 150 millions de kilomètres de nous ? C'est là que les ordinateurs nous aident. Au cours de ma thèse, j'ai développé des programmes informatiques uniques pour mieux comprendre ce qui allait influencer notre nuage d'orage. Sur Terre, ce qui pousse un nuage, c'est essentiellement le vent. Et bien figurez-vous qu'il y a du vent dans le système solaire. Il n'est pas constitué d'air, mais de particules électriques. Et c'est le soleil qui souffle cet air si particulier. Il est aussi beaucoup plus balèze que sur Terre. Une petite brise solaire arrive à près de 400 km par seconde sur notre planète. Autrement dit, ça décoiffe ! J'ai aussi regardé un autre élément souvent oublié qui est devenu mon ingrédient préféré. Le champ magnétique du soleil. On pourrait le comparer à une sorte de courant sous-jacent, un peu comme le Gulf Stream, qui varie lentement au cours du temps et influence les mouvements d'air. Quand je mets le vent solaire, le champ magnétique et les nuages dans mon ordinateur, je me rends compte qu'ils interagissent en permanence. Si bien que pour avoir une météo précise, il faut une météo globale et dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que si vous voulez savoir le temps qu'il fera à Paris demain, il faut regarder le temps qu'il ferait dans toute la France et sur toute la semaine dernière. Pas juste ici et maintenant. Donc moi, je dois regarder toute la configuration de mon système solaire au cours des derniers jours pour savoir si, oui ou non, un orage va impacter la Terre. Et une météo dans l'espace plus précise, ça veut dire augmenter la protection de nos installations électriques. Je termine avec un petit bulletin express. Un soleil très calme dans les jours à venir. Rassurez-vous, pas de risque d'orage. Néanmoins, du vent solaire rapide qui nous promet de belles aurores boréales. Et bonne fête à tous les constants ! Quand j'avais 15 ans, je rêvais de devenir champion olympique de judo. Oui, mais voilà, petit problème, j'avais un physique de petit chaton. 1m50, 42 kg. Vous avouerez que pour un judoka, on est loin du profil de Teddy Riner. Et d'ailleurs, figurez-vous que nous sommes nés la même année. Oui, oui, visiblement, on n'a pas eu la même croissance. Merci de me le faire remarquer. Mais sous votre moquerie, vous avez raison. Si nous sommes nés la même année, nous n'avons pas eu la même puberté. Nous n'avions donc pas le même âge biologique. À 15 ans, Teddy mesurait déjà 2 mètres pour plus de 100 kg. Puberté finie, il n'était pas seulement plus grand, il était déjà adulte. Moi, encore chaton, je commençais à peine ma puberté. L'âge biologique, c'est donc le décalage de puberté entre deux adolescents de même âge. Mais pourquoi il est devenu champion et pas moi ? J'imagine que quand on s'entraînait, notre corps, notre métabolisme devait répondre de manière différente. Comme Teddy était adulte, il avait plus de muscles. Il était plus puissant que moi. Enfin, à l'époque. Mais en contrepartie, j'étais plus endurant que lui, car encore enfant. Le problème, c'est qu'on a été entraîné de manière identique alors qu'on était différents. Et ça a beaucoup plus profité à Teddy. Et ça profite beaucoup plus à ceux qui grandissent tôt d'une manière générale. Aujourd'hui, avec ma thèse, je souhaite enfin montrer qu'à cause de ce décalage d'âge biologique, le corps des adolescents et des adolescentes ne réagit pas de la même manière. Et si c'est le cas, il faudrait les entraîner de manière différente pour que même les chatons aient une chance de devenir champion. J'ai décidé de travailler avec un club d'avirons, car dans ce sport, on a besoin de tous les muscles du corps, comme en judo. Grâce aux rameurs, je peux avoir la puissance et donc comparer les performances. Moi, je m'intéresse à quatre heures à dos qui ont fait un test super court et super intense, et je me suis intéressé à leurs muscles. Pour fonctionner, les muscles ont besoin d'oxygène et de sucre. Lorsqu'ils utilisent l'oxygène, ils sont endurants mais peu puissants, comme moi à 15 ans. Lorsqu'ils utilisent le sucre, ils sont puissants mais peu endurants, comme Teddy a 15 ans. Pour savoir si les ados sont puissants ou endurants, je regarde ce que leurs muscles consomment de deux manières. Premièrement, je calcule la quantité d'oxygène consommée. Si un ado a besoin de 10 litres d'oxygène pour faire le test et qu'il n'en consomme que 5, ça veut dire qu'il a trouvé de l'énergie ailleurs, c'est-à-dire dans le sucre. Deuxièmement, j'analyse une goutte de sang que je prends au bout du doigt. Plus le sang est acide, plus je sais que les muscles ont consommé du sucre, c'est-à-dire qu'ils ont été puissants mais peu endurants. Oui mais voilà, en plus de l'âge biologique, je dois également tenir compte du sexe, car la puberté des filles est très différente de celle des garçons. Elles grandissent plus tôt, elles prennent davantage de masse grasse et surtout moins de masse musculaire que les garçons. Donc, comme pour la comparaison avec Teddy, si les filles ont moins de muscles, vous l'aurez compris elles sont moins puissantes mais aussi plus endurantes, car elles fonctionnent davantage avec l'oxygène qu'avec le sucre. Avec ces résultats, on va enfin arrêter de ramer et pouvoir proposer des entraînements adaptés aux précoces comme Teddy, aux chatons comme moi et surtout aux filles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !